Bonjour à tous, on est déjà le 1er juillet, donc qui dit premier dit l'heure du bilan et ce mois-ci ça a été un super bilan puisque j'ai vraiment vraiment beaucoup lu et en plus j'ai eu de très belles découvertes. Alors, faites pause, prenez un thé, un thé glacé, quelque chose et on est parti pour le bilan de tout ce que j'ai lu. Sachant que évidemment il y en aura certains où j'irai assez vite puisque j'ai déjà fait les chroniques soit dans des updates, soit sur le blog donc voilà, je vous renverrai plutôt à ça, histoire que ça ne dure pas 45 minutes comme vidéo, ce serait très très long. On commence avec les mangas. Et voilà le bilan manga. Je vous épargne, j'ai relu les Strobe Edge de Yosaki Saka. Il y avait 10 tomes, je les ai tous relus, je ne les mets pas dans le bilan puisque c'est toujours aussi bien et j'ai eu envie de les relire donc voilà, je vous l'épargne. En attendant, j'ai donc lu le deuxième tome de l'Atelier des Sorciers. C'est toujours aussi chouette, on avance un peu dans l'histoire, il y a pas mal de péripéties qui ont lieu. On voit Coco évoluer, grandir petit à petit et on en apprend un peu plus notamment sur Agathe. Voilà, c'est toujours une série qui me plaît beaucoup, j'ai hâte de lire la suite. On continue avec Free Life, le tome 10. Donc, comme d'hab, on reprend avec nos personnages dont notre héros qui revit son adolescence, enfin qui revit une adolescence pour essayer de rattraper ses échecs dans sa vie professionnelle. C'est toujours aussi sympa, c'est toujours aussi drôle, c'est toujours aussi bien, avec plein d'émotions. Et on voit, voilà, petit à petit, nos héros évoluer, grandir, s'accepter. Et j'ai hâte à chaque fois de lire la suite avec grande impatience. Donc, surtout que je crois qu'il y aura une quinzaine de tomes seulement. Donc, voilà, on approche petit à petit de la fin. Et ça commence à se sentir d'ailleurs. On continue avec Blue Flag, le tome 2. J'avais adoré le premier tome. J'ai encore plus aimé le tome 2. Même si c'est un peu plus classique finalement que pour le premier tome. On retrouve toute l'émotion, toute la poésie qu'il y avait dans le premier tome. On a toujours cette alchimie qui fonctionne entre nos personnages. Et surtout, cette fin, elle est juste incroyable. Et, ben voilà, il nous faut le tome 3. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Donc, voilà, voilà. N'hésitez plus. Foncez à votre tour. En parlant de suite et de fin. J'ai fini le dernier tome de 15 années. Ça y est. Je suis à la fois très triste et contente d'avoir fini cette série. Déjà, très triste parce que, ben voilà, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. C'est bien de pouvoir la clôturer, d'arriver à une vraie fin. En même temps, je trouve que la fin est un peu rapide. Mais, je crois que, peu importe, j'aurais toujours dit que c'était une fin un peu rapide puisque l'oeuvre est tellement dense, tellement importante, tellement forte que, ben voilà, c'était impossible de conclure à moins de préparer une conclusion en 3 tomes. Donc, ce n'était pas le but non plus. Comme je vous l'ai déjà dit, si vous n'avez pas lu 15 années, c'est le moment. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Les 14 tomes sont sortis. Alors, foncez à votre tour. J'ai continué avec My Home Hero, le 2 et le 3. C'est toujours aussi sanglant, horrible, puisque, je vous rappelle le pitch au départ, c'est un père de famille qui rend visite à sa fille. Il ne sait pas où elle habite, il va la suivre parce qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre avec sa fille. Puisque, quand elle vient le voir, elle a un chapeau, des lunettes, bref, il se rend assez vite compte qu'elle s'est fait taper par son mec. Il arrive, il se cache dans l'appartement, le copain de sa fille entre, sa fille est repartie et lui va tuer ce mec. Sauf qu'évidemment, le copain de sa fille faisait partie de la mafia et il va se retrouver dans une situation plutôt délicate. C'est un grand lecteur de Polar, il a lu énormément d'histoires assez horribles et donc il va mettre au point un plan pour faire disparaître le corps. C'est sanglant, c'est marrant, c'est horrible, c'est génial. Donc voilà, c'est dans 4 tomes et le 4ème va bientôt sortir, donc voilà, bientôt la conclusion. Et on a l'impression que ce héros, plus il avance, plus il essaie d'arranger les choses, pire est la situation dans laquelle il se retrouve. Donc voilà. Stand by me, love letters. Alors celui-ci, on fait, c'est un one shot, oui c'est ça, c'est un one shot. On fait la connaissance d'Azuki qui va recevoir une lettre d'amour, elle n'en avait jamais reçu, c'est la première. Elle est très touchée, sauf qu'elle n'est pas amoureuse de cette personne. Elle va lui dire non, ça va lui faire beaucoup de mal de dire non, puisque voilà, elle ne s'y attendait pas. Sauf que, bah, elle va commencer à le fréquenter en tant qu'amie et elle va se rendre compte que de l'amitié à l'amour, il n'y a qu'un pas. C'est très mignon. Et enfin, le dernier manga que j'ai lu, c'est Mermaid Prince, c'est par l'autrice de Earth and Marley Day. En fait, c'est des petites nouvelles, puisqu'il y a plein d'histoires dans ce roman, enfin dans ce manga, il y a vraiment beaucoup d'histoires. Et elles sont toutes assez poétiques, assez touchantes. C'est à chaque fois sur des petites histoires d'amour. Et voilà, on retrouve toute la poésie qu'il y avait dans Earth and Marley Day. Là, on la retrouve dans plus ou moins dans toutes les histoires. Il y en a qui m'ont plus plu que d'autres, évidemment. Mais voilà, ça vaut le coup de tester. C'est un one-shot, c'est plein de petites histoires différentes. Voilà pour les mangas. Donc ça en fait déjà quelques-uns. Ça en fait déjà 8, donc sans compter les 10 en relecture. Voilà, voilà. J'ai eu une période un peu manga. Dans les petits romans, j'ai lu Le Club de la Pluie de Malika Ferdjouk. On fait la connaissance de Rose qui arrive dans un internat à Saint-Malo. Et Rose va se faire des amis, quelques amis. Et ils vont se retrouver à faire des enquêtes. Ils vont créer le club de la pluie qui va enquêter sur différentes petites énigmes. Il y a plusieurs énigmes dans le roman. C'est très mignon, c'est très chouette, ça se lit très vite. Et j'ai reçu le tome 2 là, donc je vais continuer avec leurs enquêtes. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très choupinou. C'est une bonne première approche des petites enquêtes. On passe au roman plutôt ado. Avec le nouveau Sarah Desson qui est sorti donc avant-hier maintenant, avant-hier. The Rest of the Story de Sarah Desson. Je vous dirais juste que c'est génial, que c'est un des romans de l'été à avoir lu. Et je vous renvoie pour plus d'infos à la chronique sur le blog. Sachez juste que, comme toujours, c'est un Sarah Desson. Ça vaut le coup d'être lu et relu et re-relu. Voilà. On enchaîne avec 50 minutes avec toi de Cathy Itac. Comme vous le savez, j'adore cette collection. Je la trouve vraiment très chouette. C'est toujours très fort. Et là, on fait la connaissance de notre héros qui voit son père en train de mourir sur le salon. Et il va donc rester 50 minutes à le regarder sans intervenir, sans appeler les secours. Puisque voilà, son père n'était pas le père idéal, loin de là. Et le fils va dialoguer, monologuer plutôt, avec ce père qui est effondré à ses pieds. C'est très fort, c'est très émouvant, comme toujours. Et ça se lit très vite. On passe à Journal d'une fille chien. Toujours un roman qui se lit très vite. Honnêtement, à l'origine, j'aurais pu passer à côté puisque j'aime pas du tout la couverture. Et ça aurait été vraiment dommage. Parce que c'est une histoire, mais magnifique, très forte. On fait la connaissance de Josepha. Josepha, elle a un léger problème. On va dire ça comme ça. Elle est atteinte d'une maladie très rare. Et qui fait qu'elle a des poils partout. Que voilà, une fille chien, c'est pas pour rien. Bref, ça se passe pas très bien à l'école. Mais malgré tout, elle s'en sort. Elle s'est fait des copines. Sauf que dans notre nouvelle société, une nouvelle loi vient d'être votée. Désormais, les personnes qui ont une tare, un problème, vont être mises dans un institut pour qu'on fasse des recherches, pour qu'on puisse les aider. Évidemment, vous vous doutez bien que ce ne sera pas aussi simple. Dès le début, notre héroïne nous fait des petits liens avec le journal d'Anne Franck. C'est assez fort, puisqu'elle commence en disant... D'un côté, la jolie Anne Franck, morte avant sa première poussée d'acné, ange noir et blanc ammortalisé en couverture de son célèbre journal, traduit en plus de 60 langues. De l'autre côté, moi, hideuse, à peine regardable, laide comme un poux mutant. Moche comme tu n'as jamais vu, comme tu me verras jamais. Affreuse à un point que tu n'oses même pas imaginer. Si j'étais née dans la peau d'Anne plutôt que dans la mienne, j'y pense tout le temps, depuis qu'en cours d'histoire, on a vu un vieux documentaire sur elle. Écrire ma vie au jour le jour à un ami, même imaginaire comme toi, serait un jeu d'enfant. Cher journal, cher toi, dès le premier mot, tu serais conquis. Ma mort à venir me rendrait d'emblée sympathique, irremplaçable. Donc vous voyez, elle se compare déjà de façon assez étonnante à Anne Franck. Mais, malgré tout, elle continue et elle met... Tu me trouves mesquine, méchante, jalouse ? Tu penses que critiquer Anne Franck, ça ne se fait pas ? Tu refuses de lire une ligne de plus de mes confidences revanchardes ? Tu sais quoi ? T'as raison. Je suis sans doute aussi moche au-dedans qu'au-dehors. Mais quand bien même. Et moi alors ? Moi, je m'appelle Josepha Bellini. Mais à part ma mère, qui s'en souvient. Depuis 13 ans que je suis née, ma laideur me tient lieu d'identité. Pour tout le monde, je suis le monstre. Tu veux ma photo ? Dommage pour toi, je n'en ai pas. Il y a longtemps que je refuse de me laisser tirer le portrait. Mais crois-moi sur parole, ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle la fille chien. Et voilà. Donc, petit à petit, elle va nous raconter sa vie et ce qui va se passer dans ce pensionnat, cet internat où on est censé chercher de quoi les sauver, les... Trouver des remèdes. C'est très fort, c'est très réussi et c'est très touchant. On change de style complètement et on passe à mes mères, vacances ratées. Celui-ci, il me semble que j'en ai déjà parlé dans un update, je crois. Ou en tout cas dans le book haul. Donc, c'est le nouveau Morgan Madsen. C'est une lecture parfaite pour l'été. On fait la connaissance d'Andy. Andy, elle a tout pour elle. Elle a une vie totalement tracée. Son père est un député, sénateur, enfin bref, dans la politique. Et elle, elle fait tout pour ne pas nuire à son image jusqu'au jour où il est victime d'un scandale politique. Et elle, elle va en subir les conséquences puisque son stage prévu est annulé. Et elle se retrouve à promener des chiens. Absolument pas l'été dont elle avait rêvé. Sauf que cet été va lui permettre de se trouver, de se faire de nouvelles connaissances. Et c'est finalement un bien pour un mal. C'est très chouette. C'est très mignon. Il y a quelques longueurs, mais à part ça, honnêtement, c'est très sympa. Toujours chez Milan, 24 épisodes pour lui plaire. Pareil, j'en ai parlé dans le book haul précédent, si je ne m'abuse. On fait la connaissance de Désily, qui a 17 ans, qui est un père passionné par les comédies dramatiques coréennes. Et elle a, pareil, tout qui lui réussit. Elle est très doua à l'école, elle a des bons amis, etc. Sauf que par contre, elle n'arrive jamais à trouver l'amour et en tout cas à le garder. Est-ce que ça se passe bien ? Jusqu'au jour où elle fait la connaissance de Lucas, qui est un nouveau dans le lycée. Ça ne se passe pas très bien comme première. Enfin, la première rencontre se passe très bien, mais se finit très mal. Et elle va décider de mettre en place un plan, puisque c'est beaucoup plus facile de suivre des étapes quand on n'est pas très doué. Et donc, elle va se manger plein de comédies coréennes et mettre en place, bah voilà, 24 phases par lesquelles il faut passer pour séduire Lucas. C'est très très drôle et vous finirez en voulant regarder des dramas coréens. Dans les romans adultes, alors j'ai eu des très très belles surprises. On commence avec La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille, que j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment très mignon, très 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 roux doudou, quoi. Enfin, c'est choubidou comme tout. C'est vraiment un feel good. On fait la connaissance d'Alice. Alice, tout va bien pour elle, en tout cas c'est ce qu'on pourrait croire. Sauf que pas du tout. On fait la connaissance d'Alice sur plusieurs époques. Sur 2011 et 2018, si je ne dis pas de bêtises. 2011, oui. Et l'autre, en tout cas, notre époque. D'un côté, 2011, on a une Alice qui est en train de tout faire pour tomber enceinte, qui n'y arrive pas. Mais bon, qui parle à son journal pour essayer de confier tous ses malheurs. Son journal qui est d'ailleurs très très drôle, puisqu'elle a décidé de l'adresser à quelqu'un. Puisque sa psy lui a dit qu'il fallait qu'elle écrive. Sauf qu'elle, écrire à un journal, ça ne lui plaît pas plus que ça. Et donc, elle décède d'écrire. J'essaye de vous, voilà. Bon, si la psy veut que j'écrive un journal, je n'ai qu'à écrire. Il s'agit juste de poser des mots les uns après les autres. Rien d'impossible. Qu'on ne vienne pas me dire que je ne fais pas tout ce qui est en mon pouvoir. Dilemme. Est-ce que je dois m'y atteler en mode « cher journal » ou m'inventer une amie imaginable à qui j'écrivais tout ça ? Auquel cas, il faudrait que je trouve un interlocuteur inspirant. Qui ? Tiens, pourquoi pas. Très cher professeur McGonagall. Bof, trop intimidant. Un super beau gosse. Cher Ryan Dessling. Ou un acteur connu qui aurait une bonne dette. Une tête qui inspire confiance. Cher Bruce Willis. Est-ce que je pourrais raconter ma vie à Bruce Willis ? Sans doute plus qu'au professeur McGonagall. Je viens de relire ses premières lignes. Oliver a eu raison de m'envoyer consulter. J'ai clairement besoin d'une psychanalyse. Voilà, donc vous allez faire sa connaissance alors qu'elle parle à Bruce Willis. Et de l'autre côté, on va la suivre quelques années plus tard. Alice va mal, clairement. Il lui est arrivé quelque chose qui l'a détruite. Et elle essaye de se reconstruire. Elle est au chômage. Elle est à Paris, désormais. Et elle va se faire embaucher dans une start-up. Dont le projet est de créer une appli pour retrouver les chaussettes sur Feline. Et les faire matcher ensemble. C'est très mignon. Mais en même temps, pas que. Parce que d'un côté, vous avez des moments où vous allez rire. Enfin, c'est très drôle. Et à côté, des fois, c'est tellement triste. Enfin, voilà. C'est un concentré d'émotions. C'est génial. C'est super bien réussi. Vous allez tomber sous le charme de personnages. Enfin, je ne peux que vous conseiller de le lire. Parce que vraiment, moi, je l'ai dévoré. J'ai enchaîné avec les chaises musicales d'Hollybourne. Je vous en parle rapidement. Puisque lui, j'ai déjà fait la chronique. On change complètement. Là, on passe à un autre univers. On fait la connaissance de Tori. Tori, elle a complètement réussi sa vie. C'est une grande papesse du développement personnel. Toutes les fans viennent la voir en lui disant Oh là là, mais j'aimerais trop. Grâce à vous, vous avez révélé ma vie. Vous avez changé ma vie. Bref. Et tout le monde lui pose une seule question. Êtes-vous toujours avec l'homme du rocher ? Tori est toujours avec l'homme du rocher. Sauf que ce qu'elle ne peut pas dire, c'est que ça ne se passe pas très bien avec l'homme du rocher. Voilà, ça fait 6 ans qu'ils sont en couple maintenant. Les débuts passionnés du début sont bien loin. Et elle se pose beaucoup de questions sur ce couple. Sachant que tout le monde autour d'elle, c'est la trentaine qui arrive. Donc toutes ses amies se marient, font des enfants. Et elle trouve ça juste horrible. Affreux. Et c'est hyper décomplexant. Ça m'a fait beaucoup rire. Et en même temps, ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà, pour la vie plus complète, n'hésitez pas à aller voir la chronique. Mais sachez que c'est très sympa. Et ça change un petit peu des héroïnes qu'on peut avoir pour la trentaine. Et on enchaîne avec ma déception qui sort la semaine prochaine. Dans deux jours, quatre jours, trois jours. Bref, qui sort début juillet. C'est 6 ans à t'attendre de Delphine Giraud. Le pitch me tentait énormément. On fait la connaissance de Rachel. Rachel était folle amoureuse de Vincent. Jusqu'au jour où, quelques jours avant leur mariage, Vincent a eu un accident. Et on n'a jamais retrouvé son corps, sauf qu'il a été déclaré mort. 6 ans plus tard, Rachel est à Paris. Elle se promène et elle croise Vincent. Voilà. Sauf que, est-ce que c'est vraiment Vincent ou pas ? Bref. Je trouvais que le résumé et tout, l'histoire me donnait très très envie. J'avais totalement confiance dans cette histoire. Et j'ai trouvé ça assez plat, malheureusement. Je n'ai pas accroché avec les personnages. J'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Et voilà, je n'ai pas été surprise. Je n'ai pas été... Enfin, malheureusement, ça n'a pas marché pour moi. Peut-être que, voilà, je suis sûre que pour d'autres, vous trouverez ce que vous cherchez dedans. Moi, ça ne l'a pas fait. Mais bon, j'imagine que ça plaira à beaucoup d'autres. Donc voilà, si vous cherchez une petite romance sur fond d'enquête, de disparition, etc., vous pouvez tester 6 ans à t'attendre. Ensuite, j'ai lu un petit album. C'est Le voyage du Capitaine Jim de Claire et Hugo Ozorski. qui est paru chez Sardacan. On fait la connaissance d'un homme qui vit sous la mer, dans les océans. C'est le Capitaine Jim. Et un jour, il va devoir s'éloigner d'où il se rend d'habitude. Et il va découvrir un autre univers de la mer. Et il va se rendre compte qu'il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. C'est très beau. Les dessins sont magnifiques. Et ça nous fait voyager sous l'eau. C'est très mignon. Un autre voyage avec Baltique qui est paru chez Anfei de Nicolas Joliveau. C'est sous le format Ali. Comme ça. Et donc, c'est un carnet de voyage à travers la Baltique. Donc, d'un côté, vous allez avoir des illustrations. De l'autre côté, vous allez avoir le récit de son voyage d'Ilan-Mille. C'est très chouette. Ça donne envie de faire le même trajet, de se perdre à notre tour au niveau de la Baltique. Je vote pour d'autres carnets de voyage à la suite parce que vraiment, j'ai trouvé ça très chouette. Et ça me donne envie de retourner dans ce Grand Nord et de voyager à nouveau. Sauf que moi, je n'arriverai jamais à faire des carnets de voyage comme ça vu que je ne sais pas dessiner. Mais voilà, j'ai trouvé ça très chouette, très réussi. Et c'est plein de poésie et ça rend complètement justesse. Enfin, ça rend complètement... Ouais, Enfin, ça donne du crédit à son voyage. On est à côté, on est avec lui, on marche à ses côtés et on découvre nous aussi tout ce côté voyage. On passe aux bandes dessinées complètement différentes. Donc, avec les Ravencroft, le tome 2 est fin. On retrouve nos personnages, nos deux héros qui essayent de résoudre la disparition de leurs parents qui essayent de savoir ce que sont les statuettes trouvées, qui essayent de découvrir un peu tous ces mystères. Et ça s'enchaîne assez vite. C'est bien réussi, il y a un bon rythme, ce qui fait qu'on a des découvertes tout au long de la BD de façon très régulière jusqu'à la fin où on est très content de finir. Lily a des nénés. J'en avais pas mal entendu parler, j'étais curieuse. Alors, j'ai eu du mal avec le dessin. Je dois avouer que c'était un peu trop flou pour moi, même si bien sûr, c'est la recherche graphique qui veut ça. C'est vraiment un style voulu et voilà. Mais moi, ça m'a pas... Enfin, ça m'a moins touchée. Du coup, je me suis sentie un peu en dehors de l'histoire. On fait la connaissance de Lily qui habite en Bretagne dans un petit village et qui grandit petit à petit jusqu'au jour où elle découvre... Enfin, son frère lui souligne Ah, mais Lily, mais tu as des nénés ! Mais c'est horrible ! Et voilà. Et on va suivre l'évolution de Lily qui grandit et qui entre dans l'adolescence. J'ai pas été hyper, hyper convaincue, je dois avouer. Malheureusement, j'ai eu du mal avec le dessin. J'ai eu un peu de mal avec l'histoire que j'ai trouvée un peu trop lente. Mais voilà, je sais qu'il a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à votre tour pour vous en faire une idée. Complètement différent maintenant avec la maison de la plage de Séverine Vidal et Victor Pinel. On va suivre une maison sur plusieurs époques, sur plusieurs familles puisque tout commence le dernier été. Première partie, 2018, dernier été. On est donc un été. L'oncle Albert a décidé de vendre sa part. Il veut vendre. Donc, ils sont plusieurs dans la famille à posséder différentes parts de cette maison. L'oncle Albert a besoin d'argent et il décide de vendre sauf que ça veut dire que tout le monde va devoir vendre cette maison sauf si on trouve une autre solution. C'est un retour sur toute l'histoire de la maison qu'elle se soit d'abord au sein de cette famille-là mais aussi petit à petit on va remonter le temps on va découvrir l'achat avec les parents de cette fratrie puis on va découvrir les propriétaires précédents. C'est très émouvant, très touchant et j'ai trouvé ça très beau en fait. Ça montre à quel point une maison peut marquer enfin, on peut marquer vraiment la vie des personnes et comment on est attaché à nos lieux et voilà, j'ai trouvé ça très très chouette. On passe au jour qui reste. Là, on va suivre plusieurs personnages qui sont touchés par la maladie. Une maladie différente, une maladie rare généralement et c'est trois destins qui vont se croiser déjà à l'hôpital mais aussi par l'art et c'est très très mignon enfin, c'est pas mignon mais c'est très touchant puisque ben voilà, ils sont tous dans des situations plus ou moins critiques ils sont tous touchés par une maladie et ils ont ils en sont pas au même point de l'acceptation et tout ça c'est fait avec un style graphique très beau très coloré mais voilà, c'est vraiment très chouette c'est sur la reconstruction sur l'apprentissage pour faire face à la maladie et c'est très réussi. Alors, j'ai testé Raph et Poetetose aussi de Yomgui Dumont j'aime beaucoup les dessins de Yomgui Dumont c'est celui qui avait fait la brigade des cauchemars avec Franthiaise j'ai voulu tester autre chose j'ai pas accroché plus que ça j'ai trouvé ça un peu long donc voilà je lirai pas les tomes suivants on fait la connaissance de Raphaël qui se retrouve dans enfin qui est une fille qui est de la ville qui se retrouve à emménager dans un petit village de la campagne ça lui plaît pas du tout et accompagné de son chien Poetetose qui fait plein de gaffes qui provoque plein de soucis elle va se faire à cette nouvelle vie bref c'est des planches de gags mais ouais j'ai pas accroché plus que ça malheureusement je vous en ai déjà parlé pendant le book haul de mémoire Eden le tome 2 la suite est fin j'ai trouvé ça un chouïa rapide j'aurais aimé un peu plus pour le développement et pour la résolution de l'intrigue mais sinon les dessins sont toujours aussi beaux la colorisation aussi l'histoire se tient complètement donc voilà on a la fin on y arrive et c'est chouette et je finis oui je vérifie mais j'ai plus rien je finis avec un gros coup de coeur pour le patient de Timothée Le Boucher oui c'est ça j'ai pas lu sa précédente donc voilà même si maintenant ça fait clairement vraiment partie de mes choses à lire le patient le patient donc on fait la connaissance d'une d'abord d'une jeune fille qui erre dans les rues pleine de sang qui se fait arrêter par la police elle a un couteau à la main bref tout semble à désigner comme responsable de la tuerie de sa famille quelques années plus tard 6 ans plus tard on retrouve Pierre qui était l'unique survivant de ce massacre qui se réveille qui sort du coma jusqu'à maintenant donc imaginez un peu il est entré dans le coma il avait 15 ans il se réveille il a 21 ans les choses ont un peu changé autour de lui il a beaucoup de difficultés à se remettre dans ce monde il est paralysé il a une certaine amnésie et une psy va venir l'aider à se remettre cette psy c'est Anna Anna elle va essayer de lui faire se souvenir se rappeler de ce qui s'est passé cette nuit là et elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé c'est très très chouette parce que il y a une atmosphère et surtout il y a un échange entre ces deux personnages qui est très fort puisque finalement l'un influence l'autre et vice versa les deux vont avoir une grande influence dans la vie de l'autre et on se laisse complètement bah entre enfin on entre complètement dans cette chambre d'hôpital on a envie d'en savoir plus on a envie de savoir ce qui s'est passé cette nuit là et surtout on a envie de bah de d'aider Pierre et d'aider Anna pour que bah ils arrivent à comprendre ce qui s'est passé jusqu'à la fin qui nous laisse qui nous laisse un peu sans voix puisque bah c'est une fin où c'est à nous de comprendre ce que l'on veut comprendre et c'est à la fois très bien vu et assez horrible mais vraiment les dessins sont magnifiques je vous montre quelques planches mais ouais c'est je vous montre le début évidemment je vous montre pas les planches de fin voilà donc n'hésitez pas à les lire si ça vous dit sachant que donc comme vous le voyez j'ai eu un mois plutôt réussi niveau lecture j'ai eu quelques déceptions ce mois-ci évidemment mais c'est le jeu et malgré tout je trouve que j'ai quand même eu de très très bonnes surprises de très bonnes découvertes j'espère que je vous en fais découvrir certains et que bah à votre tour vous allez vouloir en lire parmi ceux que je vous ai présenté si vous en avez lu certains déjà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à m'en conseiller d'autres si vous avez vu certains des auteurs bref n'hésitez pas à me laisser des petits messages en attendant bah moi je vais retourner à mes lectures et puis je vous souhaite une bonne semaine pleine de jolies choses et je vous dis à la semaine prochaine